Une toute petite question encore autour de l'écriture parce que le processus d'écriture a été assez intéressant. Vous êtes descendu dans le sud, rencontré Jean-Claude Carrière pour voir avec lui et ça s'est fait de façon très particulière. Ça s'est fait autour d'un exemplaire du livre que vous lui aviez envoyé, qui existe, vous l'aviez montré. Et c'est en discutant autour de cet exemplaire, en découpant presque, il existe encore, il est encore, il tient, mais il est très griffonné, il est même dessiné, il est décoré. C'est un exemplaire assez intéressant de ce point de vue, que vous avez commencé le processus de composition. Oui, au début, on a lu ensemble deux fois, soit à Haute-Voise, notamment Jean-Claude qui lisait. La technique du gueuloir, vous lisez ensemble ? C'est lui qui lisait à Haute-Voise et puis voilà, à chaque fois on s'arrêtait. J'ai joué le rôle de la femme. L'autre et l'autre, il y a peu à dire. Et puis, petit à petit, bien sûr, Jean-Claude, à chaque fois qu'on te lit, il a ses idées, bien sûr, mais en même temps, il interroge. Qu'est-ce qui t'interroge ? Comment tu vois ça ? Et ensuite, je voyais où il voulait m'amener, à chaque fois. Et très vite, on a été mis d'accord sur plusieurs choses. D'abord, qu'on utilise très peu de flashbacks, qu'on ne va pas illustrer les propos de cette femme. Sinon, pas parce que plusieurs fois, souvent, on me dit, oui, mais cette femme parle, mais tu peux être très bien illustré avec des images. ou bien, justement, ne pas utiliser ce monologue à l'infini. Il faut faire ça. Donc, je dis, alors, ça ne serait pas d'abord le même film. Et autre chose, on sera très, très loin de propos du film. Parce que, pour moi, ce qui est important, ici, c'est la parole. Il y a des films sur la guerre, il y a des films sur l'amour, il y a des films sur la parole. Ce film, c'est sur la parole. Donc, je voulais filmer la parole. Ça peut paraître très abstrait, mais, en discutant de ça, bien sûr, on a renoncé, au moins, à toute tendance illustrative du film. Donc, on a pris ce parti pris, donc, que tout soit passé justement par la parole. Et on a utilisé quelques flashbacks, et d'une manière très, très particulière aussi, parce que c'est le présent d'un seul coup qui devient le passé. Vous n'avez remarqué, mais il y a un nouveau type de flashbacks. bien sûr. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501